c'est bon ça filme salut cher futur moi de dans dix ans j'espère que ça va tu es dans ton premier appartement étudiant tu déménages d'ailleurs c'est pour ça que il est autant vide et si peu de vie c'est parce que tu n'as jamais réussi à mettre ton toit dans cet appartement ça a toujours été un appartement où tu dors voilà c'est tout tu n'as passé aucun bon moment dans cet appartement sauf une semaine que tu as passé dans cet appartement avec ton premier amour et c'était une semaine incroyable malheureusement je n'ai plus avec cette personne est ce que tu as retrouvé quelqu'un oui voilà est ce que tu as retrouvé quelqu'un est ce que tu es retombée amoureuse parce qu'en ce moment ça va pas tu es en train de vivre ton premier chagrin d'amour c'est terrible c'est terrible je ne pensais pas que c'était si horrible que ça mais comme toute chose ça va aller de toute façon ça a toujours été dans ta vie enfin tu as toujours fait en sorte que ça aille cette année j'ai tellement remarqué que le temps passait vite et que tout changeait d'un seul coup en même temps ça fait huit mois que les cours ont démarré huit mois que je suis à la fac ta première année tu détestes mais c'est pas grave on fait tous des mauvais choix dans la vie et avoir fait le choix d'aller dans une licence de lettres n'était pas le meilleur choix que t'aies pris tu ne te réorientes pas tu restes dans la même licence que tu n'aimes pas parce que tu sais juste pas ce que tu veux faire c'est pas faute d'avoir cherché alors tu cherches vraiment tu cherches vraiment ce que tu veux faire et tu cherches depuis une éternité en fait depuis le lycée et tu as juste été où tu pensais que ça irait sauf que ça va pas mais je suis perçue à dès que l'année prochaine ça ira mieux c'est juste que cette année tout a été compliqué tu as pris ton premier appartement tout seul alors que tu as une grande famille donc tu as trouvé dans le silence complet toute seule toute la journée ça a été compliqué et je pense que d'ici septembre jusqu'à dans dix ans que tu vois cette vidéo tout ira mieux voilà et le seul conseil vraiment je pourrais donner c'est on s'en fout des autres vraiment on n'en a rien à faire ça tu as travaillé vraiment beaucoup cette année et tu as réussi mais je trouve que c'est pas assez parce que des fois tu te prives encore de faire des choses pour les autres oui mais cette personne va être déçue oui mais on s'en fiche tu es quelqu'un et je sais pas si tu es encore cette personne mais qui n'a pas vraiment de vraie passion c'est à dire tu vas être passionné pour quelque chose qu'on en a une semaine et puis après tu vas abandonner cette passion le synthé que tu as acheté il y a quatre ans on fait des frais il est toujours sous le placard j'ai appris au clair de la lune puis je l'ai rangé ça m'a passionné le temps d'une semaine mais est-ce que tu as tu as vraiment trouvé une passion qui t'anime et que tu n'arrives pas à arrêter par exemple la photo parce que je sais que actuellement on fait de la photo est-ce que tu prends toujours en photo l'équipe de ton beau-père pour le street golf pour ça est ce que tu as acheté ton premier vrai appareil photo et que tu ne voles pas celui de tes potes ou de ta grand mère s'il te plaît dis moi dis moi vraiment que tu as adopté ton chien à toi c'est ton rêve actuellement là tu es dans un caprice tu aimerais avoir ton propre chien malheureusement on prend pas un chien dans un 16 m² et encore moins en retournant chez ses parents donc j'espère que tu as une maison une belle maison et que tu as ton petit chien ou ton petit chat ou je sais pas mais j'espère que tu as un chien un gros chien là je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je pensais et de tout ce que j'avais à dire voilà du coup je crois que je vais terminer cette vidéo en disant à dans 10 ans 10 ou chadonne on se retrouve dans 10 ans j'agis sans vraiment songer aux conséquences puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain d'après moi tout est possible le meilleur comme le pire cher futur si tu savais j'en ai des choses à dire j'en ai des choses à faire j'espère qu'elles seront faites cher futur je te l'avoue parfois tu prends la tête souvent tu fais rêver je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être cher présent de la suite tu es le maître au cas où tu t'égares je t'ai écrit cette lettre cher futur moi cher futur moi cher futur moi cher futur moi